Bienvenue dans les montagnes vertes. Je suis heureuse aujourd'hui de vous faire découvrir ce coin de pays que j'affectionne particulièrement parce que je suis née ici, comme la famille Quig également, qui a développé plein de souvenirs par rapport au territoire et qui a voulu concrétiser, protéger les souvenirs à perpétuité en faisant un projet de conservation avec conservation de la nature. Alors, les montagnes vertes du Nord, c'est un territoire qui est unique dans le sud du Québec. Si on regarde sur une carte satellitaire, on voit se dessiner très bien un corridor forestier, un corridor vert dans lequel il y a une biodiversité vraiment exceptionnelle qu'on tente de protéger par des projets de conservation. On pense aux salamandes, entre autres, la salamande-pour, qui est une espèce qui est menacée au niveau fédéral et vulnérable au Québec, qu'on retrouve dans des écosystèmes comme ici, des ruisseaux de tête au sommet des montagnes, avec une eau très, très claire, très limpide. Au niveau de la connectivité entre le nord des États-Unis et puis le sud du Québec, c'est un corridor qui permet le déplacement des espèces. Et ce déplacement-là est d'autant plus important quand on pense aux changements climatiques. En fait, les changements climatiques vont faire varier les conditions de précipitation, de température, puis les habitats qu'on retrouve actuellement plus au sud vont être modifiés. Et les animaux, pour s'adapter à ces nouvelles conditions-là, ou rechercher plutôt les nouvelles, les mêmes conditions, vont devoir migrer vers le nord, vers le Québec, pour pouvoir s'adapter. Par contre, si la connectivité est coupée, si on ne protège pas les grands corridors comme les montagnes vertes, bien à ce moment-là, on risque de perdre certaines espèces qui ne pourront pas s'adapter en migrant vers le nord. On pense à l'orignal, l'ours, au pécan, mais également au lynx roux qu'on retrouve ici, dans les massifs forestiers. Ils ont besoin de très grands territoires. Pour le lynx roux, on parle d'environ 60 kilomètres carrés. Juste à titre d'exemple, la réserve naturelle des montagnes vertes fait 73 kilomètres carrés. C'est donc de grands massifs forestiers connectés qui sont nécessaires pour cette espèce-là, pour trouver la nourriture, trouver des partenaires, trouver des abris. On s'intéresse aux espèces à grand domaine vitaux, parce que c'est probablement ces espèces-là qu'on va perdre en premier si la connectivité, elle est coupée, si la forêt se fragmente à cause, par exemple, de routes, de développement domiciliaire. C'est donc une des raisons aussi qui a justifié la réalisation du projet avec la famille Cuy. Dès les débuts, on a vite compris que c'était une histoire de famille, une histoire de cœur, une histoire de souvenirs. Alors, la protection de cette propriété-là n'est pas seulement la protection pour assurer le maintien de la biodiversité, mais également pour préserver à tout jamais les souvenirs de la famille qui sont grands et chéris par tous. Alors, c'est aussi ça un projet de conservation. Madame Craig, au fil des années, de protéger une partie au moins de la propriété, en haut surtout dans le plus haut de la propriété. Ma mère, avec la nature, c'était très naturel de conserver pour le reste de sa vie et pour les générations à venir, pour ses enfants, ses petits-enfants. Elle avait peut-être une vision que nous autres on voyait peut-être pas dans le temps, mais c'est une idée splendide qu'on a aujourd'hui, qu'on la remercie beaucoup parce qu'on réalise que c'était vraiment le bon choix à faire. Les deux, père et mère, étaient des gens qui aimaient profondément la nature. C'est des gens qui adoraient leur coin de terre dans lesquels ils s'étaient installés. Et pour eux autres, voir se développer cette partie-là qu'ils avaient vécu, qu'ils ont quand même vécu 70 ans sur cette ferme-là. Alors, pour eux autres, voir ça se développer, c'était pas vraiment une option. Il était très généreux, mon père. Il refusait jamais le monde quand il venait sur la ferme pour traverser à la rivière ou monter dans le bois. Il disait oui, il les laissait aller avec confiance. Il avait confiance que ces gens-là feraient attention. Il était chanceux d'avoir acheté ça. Il voulait partager sa chance et de la beauté du terrain avec les autres. C'était toujours un homme qui avait grand cœur. Je pense que le souhait de M. et Mme Craig est réalisé. Les objectifs sont atteints de protéger ça d'une façon ou d'une autre. Puis, je pense que la famille est très heureuse. Ah oui. Mes quatre sœurs et moi, on est plus que contents.